... C'est en janvier 1983 que le virus du sida a été découvert. Depuis cette date, le monde attend impatiemment un vaccin. Et pas un mois ou presque sans une annonce spectaculaire. Enfin, un vaccin pour les malades du sida. Sida, une découverte qui redonne le sport. Vaccin anti-sida, premier résultat encourageant. Sida, les exploits d'un vaccin thérapeutique. Relance d'un assez de vaccins préventifs contre le sida. 27 années d'annonces médiatiques. Et toujours rien à l'horizon. Guérir du sida est encore aujourd'hui impossible. Et le vaccin est introuvable. Alors c'est vrai qu'après tant d'années et tant d'annonces, il est difficile d'expliquer au grand public que le vaccin n'est pas encore disponible, qu'on ne peut pas chiffrer en termes de nombre d'années quand il sera disponible. Pourtant, la recherche a de l'argent. Chaque année, des millions sont investis à travers le monde pour trouver un vaccin. Des millions de dollars ou d'euros qui, jusqu'ici, n'ont donné aucun résultat véritablement probant. Le virus du VIH est un effet particulier. Si vous demandez aux spécialistes, ils peuvent vous répondre que c'est un véritable défi pour les scientifiques. En fait, les chercheurs ne connaissent pas encore totalement le comportement du VIH. Une fois à l'intérieur du corps, le virus se cache au sein même des cellules du système immunitaire. Et de là, il se transforme et lance d'autres attaques. Pour être efficace, un vaccin devrait donc apprendre à reconnaître toutes les formes possibles du virus et savoir comment les combattre. Une connaissance que les scientifiques sont encore loin de maîtriser. Des essais de vaccins, il en existe pourtant. En voici un parmi d'autres. Mais pas suffisamment efficace, il est condamné à rester dans ce congélateur. Nous sommes dans un des laboratoires de la NRS. C'est ici que le professeur Lévy et son équipe cherchent à mettre au point la formule magique. Bon, très bien. Donc on a vu l'ensemble des cellules. Je ne peux pas vous dire qu'on va trouver. Ce que je peux vous dire, c'est que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que la science peut avancer par des étapes qui peuvent être à un moment important et qui nous font ouvrir une porte avec de nouveaux concepts. Et voici la dernière porte qui s'est ouverte. En 2009, un essai de vaccins a donné des résultats encourageants. Et voici des cellules infectées qui ont été traitées avec ce vaccin. Ce sont donc des cellules extrêmement précieuses, puisqu'à partir de ça, il y a un certain nombre de tests qui sont faits ici au laboratoire et qui ont pour but de voir si ces personnes réagissent au vaccin. Et voici les résultats de ces tests. Les cellules qui ont proliféré et les CD8 qui ont proliféré. Ils prolifèrent pas mal. Magnifique. Ils prolifèrent pas mal. Ça, c'est très beau. Sur ce schéma, on distingue en haut à droite les cellules qui ont bien réagi. Elles sont encore peu nombreuses. C'est un petit pas, mais pour les chercheurs, c'est déjà une avancée. Il y a des défis perpétuels. En fait, on court toujours derrière cette infection. On contrôle les choses, mais il y a encore beaucoup de défis devant nous. Des défis que la science aura peut-être du mal à relever. C'est en tout cas l'avis du professeur Luc Montagnier. C'est lui qui a découvert le virus il y a plus de 27 ans. Dans la guerre contre le sida, il a gagné de nombreuses médailles. Mais aujourd'hui, il critique la recherche actuelle qui, selon lui, manque d'imagination. Je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur un mot magique qui est le vaccin. Si on reste actuellement dans les idées classiques, je pense qu'on n'arrivera pas. Il faut aussi imaginer que ce virus a trouvé lui-même des solutions un peu surprenantes, un peu bizarres. Et il faut les trouver. Si on n'a pas l'imagination, l'esprit d'innovation, on n'y arrivera pas. Optimiste ou pessimiste ? Les chercheurs sont au moins d'accord sur un point. Contre le sida, il y aura encore beaucoup de batailles à mener. Sous-titrage ST' 501